Allo! Avec la ruine du printemps, vous allez bientôt voir des papillons voler un peu partout. Et peut-être aussi que vous allez voir avant ça des chenilles sur le gazon, ou même sur votre galerie. J'aimerais vous raconter une vraiment belle histoire d'une chenille qui faisait des trous. Alors, si t'es prêt, on y va! C'est l'histoire, donc, de la chenille qui faisait des trous. Dans la lumière de la lune, un petit oeuf repose sur une feuille. Alors, on voit ici la lune qui éclaire la feuille et un tout petit oeuf minuscule. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop! Une minuscule chenille sort de l'oeuf et elle a très faim. Tu la vois, elle est toute petite. Et à se faire chauffer au soleil, l'oeuf est devenu une chenille. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Alors, elle est née un dimanche et le lundi, elle trouve une pomme. Elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou, tu vois, elle a fait un petit trou dans la pomme. Mais, elle a encore faim. Alors, elle sort de la pomme, elle croque dans deux poires. Elle y fait deux trous, tu vois, elle a fait des trous dans les deux poires. Mais, elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans une, deux, trois prunes. Elle y fait un, deux, trois trous. Mais, elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans un, deux, trois, quatre fraises. Et, elle y fait un, deux, trois, quatre trous. Mais, elle a encore faim. Regarde, on la voit sortir de la dernière fraise. Le vendredi, elle croque dans un, deux, trois, quatre, cinq oranges. Elle y fait un, deux, trois, quatre, cinq trous. Mais, elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans différentes choses. Regarde. Un morceau de gâteau. Un cornet de crème glacée. Un cornichon. Un bout de fromage gruyère. Un saucisson. Un sous-son. Un quartier de tartes aux cerises. Une saucisse. Un muffin. Et, une tranche de melon d'eau. Et, devine quoi? Cette nuit-là, elle a mal au ventre. Je comprends. Moi aussi, j'avais mal au ventre d'avoir mangé tout ça. Alors, le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte. Et, elle se sent beaucoup mieux. Habituellement, les chenilles, oui, elles mangent des fruits. On va voir des fois des petites, des pommes. Si on va chercher des pommes, on va voir des fois que les pommes ont été trouées. Probablement par des chenilles. Mais, aussi, des feuilles. Tu vas peut-être souvent voir des feuilles qui sont percées. Tu pourras penser qu'il y a une chenille qui est venue se nourrir à cette feuille-là. Maintenant, qu'elle a mangé et fait plein de trous dans la feuille, elle n'a plus faim du tout. Mais, elle n'est plus une petite chenille. Regarde! Elle est devenue une grosse et grasse chenille. Elle a beaucoup mangé et ça l'a fait grossir. Elle se construit alors une maison, un cocon et elle s'y blottit. Ça veut dire qu'elle se couche dans son cocon. Deux semaines plus tard, quand elle perce le cocon pour en sortir, deux semaines, les amis, ça veut dire deux fois comme ça. Ça va faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça, ça fait une semaine. Et encore, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça va faire deux semaines. Donc, c'est quand même beaucoup de jours. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'elle perce son cocon? Elle est devenue un superbe papillon plein de couleurs. C'est une belle histoire, tu trouves? Moi, je l'ai bien aimée et je vais te proposer, en lien, dans les explications de la vidéo, je vais essayer de te trouver des vidéos où on voit des vrais papillons en train de sortir de leur cocon. Tu iras voir ça, c'est vraiment magique. Et dans une autre vidéo, j'aimerais te proposer un petit projet de bricolage que tu pourrais trouver amusant. Regarde, je trouve que dans ce papillon-là, il y a beaucoup de couleurs. Puis, je pense qu'avec des morceaux de revue déchirée, on pourrait faire un papillon qui va un petit peu ressembler à celui-là. Donc, c'est ce que je vais te proposer dans une prochaine vidéo. En attendant, je te salue, puis n'oublie pas, quand tu vas dehors, regarde partout, tu vas peut-être voir des chenilles ou des papillons. Et attention de ne pas les écraser, les chenilles, pour qu'elles puissent avoir le temps de devenir des papillons. Bye! Bye!